Bonjour, je m'appelle Hugh et je suis le propriétaire de Human Made, situé à Calgary. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer une pochette en cuir. Je vais vous montrer comment construire celle-ci. Nous allons explorer les techniques de base et toutes les étapes nécessaires pour pouvoir fabriquer votre propre pochette. Allons-y, allons créer une pochette, allons nous amuser un peu. Autre que votre kit de projet que nous allons explorer sous peu, les seuls autres outils dont vous avez absolument besoin pour ce projet sont une haleine et un maillet en caoutchouc souple. Le restant n'est pas nécessaire, mais facilite le projet. Ces outils sont une griffe de couture, un poinçon rond de 5 mm, un pose rivet et support, une règle, des ciseaux, un couteau utilitaire, un marqueur à pointe fine ou un stylo, du ruban adhésif, notre patron en papier, une surface molle pour percer vos trous et une surface dure pour marteler. Dans votre kit de projet, vous avez un morceau de cuir carré mesurant 9 pouces, une bande de cuir mesurant 15 pouces, elle pourrait être bleue, rouge, verte ou turquoise, du fil, une aiguille au bout arrondi, un sac contenant 8 rivets, un cordon de 24 pouces et un embout d'arrêt de cordon. Il y a quelques différentes façons d'utiliser notre patron. Nous pouvons découper une copie du patron pour tracer un demi-cercle puis notre ligne centrale. Ensuite, retournez la feuille et tracez l'autre moitié du cercle. Si vous avez deux copies du patron, découpez-les puis alignez-les sur la ligne centrale. Ensuite, collez les patrons ensemble. Vous avez maintenant un cercle complet de 9 pouces pour tracer la portion extérieure de votre pochette. La prochaine étape, c'est de prendre nos ciseaux et découper le cercle qui formera notre pochette. Vous pouvez aussi utiliser un couteau utilitaire si c'est ce que vous avez à la maison. Les ciseaux sont un peu plus doux avec ce matériel, mais un couteau utilitaire peut faire l'affaire. Une fois notre cercle est découpé, nous pouvons commencer à marquer et percer nos trous. Placez le patron par-dessus votre morceau de cuir et prenez votre haleine. Ce que nous allons faire, c'est le tour du cercle en pressant notre haleine au centre de chaque trou. Vous pouvez voir que maintenant, les trous sont tous marqués. Il y a quelques options pour percer nos trous. Vous pouvez utiliser un poinçon de 5 mm ou vous servir de votre haleine. Commençons avec notre poinçon. Assurez-vous d'être placé au-dessus d'une surface de travail solide et dur, puis alignez le centre de votre poinçon sur la marque du trou. Prenez un maillet et donnez quelques bons coups. Continuez ce processus tout autour du cercle jusqu'à ce que vous ayez percé tous les trous. Si vous vous servez d'une haleine, donnez quelques petits coups une fois placés sur vos marques de trous, puis par la suite, poussez-la à travers le cuir. Tournez votre haleine quelques fois dans chaque trou au fur et à mesure que vous avancez pour bien ouvrir les trous et étirer le cuir. Vous pouvez voir que ce cercle a l'air un peu différent de celui où nous avons utilisé le poinçon, mais les deux façons fonctionnent bien. Maintenant, nous allons placer notre bande de cuir par-dessus le centre de notre pochette. Vous pouvez voir que sur notre patron, nos trous du haut et du bas de la pochette sont placés plus près l'un de l'autre et plus vers le centre du cercle. Je vais faire une petite marque ici pour que je sache où est le haut et le bas du cercle. Tournez votre cercle 90 degrés. Maintenant, placez votre bande de cuir. La bande devrait légèrement dépasser le cercle de ce côté et beaucoup dépasser le cercle ici. Une fois la bande en place, je vais prendre mon stylo ou feutre pour marquer où sont les trous. Nous allons les percer plus tard. Ensuite, je vais prendre une règle pour tracer la ligne à coudre. Cette ligne devrait être entre les points puis le bord de la pochette. Avec votre griffe de couture, vous allez commencer par placer une dent sur le cuir gris, puis trois dents sur le cuir de couleur par-dessus la ligne. Avec le maillet, nous allons donner quelques coups secs pour percer à travers les deux couches de cuir. Maintenant, placez la première dent dans le dernier trou et répétez le processus tout au long de la ligne. Vous remarquerez qu'il nous manque de la place. Donc, remettez trois dents dans les trous déjà faits pour que nous n'ajoutons qu'un seul et dernier trou sur le cuir gris. Maintenant, nous avons notre première ligne de couture. Nous pouvons aussi nous servir de notre haleine pour percer notre ligne de couture. Tracez votre ligne avec l'aide de la règle comme avant, puis vient le temps de marquer nos trous de couture. Laissez un espace de 5 mm entre chaque point. Une fois les points marqués, placez votre haleine et martelez-la avec votre maillet. Assurez-vous de percer à travers les deux couches de cuir et que votre ligne reste droite. Nous allons maintenant enfiler le fil à travers l'aiguille et tirer. Un petit truc avec le fil est que si vous prenez maintenant ce côté et le percez avec l'aiguille, puis tirer comme ceci, cela aide à garder le fil en place. Avec votre aiguille, nous allons commencer notre couture en point de devant. Commencez par le devant de la pochette et passez l'aiguille à travers le deuxième trou sur le morceau de cuir gris. Ensuite, nous allons ramener l'aiguille à travers le premier trou, le trou à l'extrémité gauche de notre morceau de cuir gris. Laissez environ 2 à 3 pouces de fil de libre. Par la suite, nous pouvons maintenant coudre les deux couches d'épaisseur en commençant par en avant. Vous allez continuer de coudre jusqu'à la fin de la ligne. Lorsque vous arrivez à la fin de la ligne, rebroussez chemin en cousant un point droit jusqu'au début de la ligne. Une fois arrivé au dernier point, vous pouvez passer votre aiguille à travers une maille pour créer comme un petit nœud. Ensuite, passez l'aiguille à travers le cuir gris pour qu'elle ressorte entre la couche grise et la couche de cuir de couleur. Elle devrait maintenant être à la même place que le bout de fil de libre du début. Vous pouvez maintenant faire un nœud plat, donc le fil gauche par-dessus le fil droit, puis le fil droit par-dessus le fil gauche. Coupez le fil d'extra en laissant juste une petite queue au cas où. Poussez-la entre les morceaux de cuir. Sécurisez vos points de couture en leur donnant quelques coups de votre maillet. Vous avez un côté de la pochette de cousu, maintenant il faut coudre l'autre côté. Nous allons maintenant percer les trous pour notre cordon à travers notre bande de cuir colorée. Avec votre poinçon de 5 mm ou votre haleine, percez les trous par-derrière. Nous allons maintenant aligner et percer nos trous pour nos rivets. Je vais commencer par plier la bande de cuir, comme ceci, en boucle, puis je vais prendre quelques rivets. Les rivets comprennent deux morceaux, le poteau et le capuchon. Je vais prendre deux capuchons et les placer sur mon morceau de cuir. Puis je vais appuyer doucement pour qu'il laisse une marque sur le cuir. Ensuite, je peux facilement marquer le centre où je vais percer les trous. Utilisez un poinçon de 2 mm ou votre haleine pour percer les trous. Les rivets que nous utilisons dans ce kit sont des rivets à double capuchon, ce qui veut dire qu'ils ont une belle finition des deux côtés. Nous allons pousser le poteau de notre rivet à travers les deux couches de cuir, puis y fixer le capuchon. Nous pouvons maintenant placer notre support rivet en dessous, avec le côté concave par en haut, puis prendre le pose rivet et le placer contre le rivet. Donnez-y quelques coups de maillet bien fort. Vous pouvez aussi vous servir d'un maillet en caoutchouc plus souple et d'une surface dure pour fixer les rivets. Pour faire cela, placez le rivet contre une surface dure, puis martelez-le avec votre maillet directement. Maintenant, nous allons marquer où nous allons placer le restant de nos rivets. Placez-les où vous voulez. Percez vos trous, puis fixez vos rivets. C'est une bonne idée de percer et de fixer les rivets, un à la fois, au cas où vous faites une erreur. Si c'est le cas, vous pouvez les enlever avec une pince coupante et réessayer. Une des dernières choses à faire avant de terminer votre pochette, c'est d'embellir la bande. Vous pouvez tailler l'excès de cuir que nous avons laissé en avant. Vous pouvez aussi couper les coins de la boucle à un angle de 45 degrés pour y donner un look plus fini. Ensuite, nous allons tisser notre cordon à travers les trous tout autour du cercle. Nous pouvons aussi y ajouter l'embout d'arrêt de cordon, faire un nœud, puis notre pochette de cuir est terminée. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !